Musique Chers lecteurs, bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 7ème épisode des Chroniques Culturelles. Cet épisode sera un peu particulier car nous accueillons de nombreuses collègues des médiathèques du réseau pour une émission spéciale, Salon des Illustrateurs et du Livre Jeunesse. Cette année, le thème du salon est « Foisonnante Nature ». Tout un programme ! Sarah, Isabelle, Lorinda, Myriam, Chloé, Séverine, Marion, Séréna, Claire, Anne et Dorian vous présenteront leurs coups de cœur que vous pourrez réserver ou venir consulter dans les médiathèques du Val d'Irval de Seine. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous plaira. Allez en place, c'est parti pour les chroniques culturelles du Carré d'Art ! Je vais vous présenter Toby Lollnes de Timothée de Fontbelle, publié en 2006 aux éditions Gallimard Jeunesse. Avec ce roman en deux tomes récompensé par de nombreux prix, Timothée de Fontbelle fait ses premiers pas en littérature. Il a depuis confirmé son talent et est désormais l'un des auteurs jeunesse les plus réputés de sa génération. Le roman nous relate l'histoire de Toby, un jeune garçon de 13 ans dont la particularité est d'appartenir au peuple de l'arbre, un peuple minuscule qui vit dans un vénérable chêne. Les différentes parties de l'arbre sont réservées à certaines catégories sociales. Tout en haut habitent les plus fortunés, tandis que les plus pauvres et les parias occupent les basses branches. Parce que le père de Toby, un savant particulièrement ingénieux, refuse de livrer au gouvernement un secret qui mettrait en péril le chêne qui les abrite, la famille de Toby a été chassée et est contrainte de vivre dans les basses branches. Malgré cet exil forcé, Toby et ses parents tentent de rester positifs. Le garçon s'adapte à son nouvel environnement et se lit d'amitié avec la belle Elisha, une rencontre qui va bouleverser sa vie. Mais malheureusement, son petit monde va bientôt s'effondrer. Ce roman d'aventure, particulièrement bien écrit, nous plonge dans un univers miniature fascinant. L'une des trouvailles de l'auteur est de parvenir à dépayser son lecteur grâce à un récit se déroulant uniquement dans un arbre. L'intrigue est parfaitement construite pour nous tenir en haleine du début à la fin. Timothée de Fontbelle y célèbre la nature et fait ainsi un subtil parallèle avec notre monde, en nous mettant en garde contre le productivisme et la cupidité qui menacent nos écosystèmes. Captivant, poétique et écologique, Toby Lowness plaira aux enfants comme aux adultes. Annihilation est un film américo-britannique réalisé par Alex Garland et adapté du roman du même nom de Jeff Vandermil. On trouve à son casting des noms bien connus comme Nathalie Portman, Oscar Isaac et Jennifer Jason Leigh. Dans ce film, Lena, une biologiste et ancienne militaire, voit son mari revenir d'une expédition scientifique étrangement absent et malade. Elle décide alors de se porter volontaire pour explorer avec une nouvelle équipe cette mystérieuse zone X où a été envoyé son mari. En traversant la frontière de la zone, l'expédition découvre une nature luxuriante qui a recouvert la plupart des anciens villages et qui ne cesse de s'étendre vers l'intérieur des terres. Mais cette nature présente, elle n'est pas que belle, elle est aussi dangereuse, étrange, faisant se croiser différentes espèces végétales et animales, d'abord de façon subtile, puis de plus en plus marquée. Mais dans quel but ? Annihilation, c'est un film assez déroutant de science-fiction qui nous amène à nous interroger. Est-ce la nature qui reprend ses droits sur le monde des humains et sur leur civilisation ? Est-ce une métaphore des maladies physiques et mentales qui s'étendent, qui transforment tout un organisme vivant ? Chacun peut en faire sa propre interprétation, et c'est tant mieux, car le film propose vraiment plusieurs niveaux de lecture. Il nous laisse avec des images de toute beauté, celles d'une nature vaste qui s'épanouit par-dessus les vestiges de l'urbanité, qui émerveille autant qu'elle inquiète par ses mystères. Sur le thème de la nature, j'ai trouvé judicieux d'aborder un livre qui nous permette de nous immerger totalement dans cette nature, pas seulement de la lire, de la voir décrite, mais de pouvoir la ressentir pleinement. Donc on a des guides balado, celui-ci c'est celui de l'île de France naturelle, qui va recenser tout un tas d'activités qu'il est possible de faire en plein air. Donc le livre est très bien fait, puisqu'en fait il est fait par catégorie, donc on a par exemple les cueillettes, tous les endroits on va pouvoir cueillir soi-même, ces fruits et légumes vont être recensés, ainsi que leur accès, et comment ça fonctionne. On va aussi trouver des randonnées, que ce soit soit à cheval, soit à pied, on va pouvoir aussi voguer, c'est-à-dire partir avec un canoë, une barque, à la découverte de la nature. Donc ces guides sont disponibles en médiathèque, et vous en avez de plusieurs sortes, qui vont vous permettre de trouver des points d'accès un peu plus facilement à la nature. Je vais vous présenter « As-tu vu ? » de Jennifer Yerkes, édité aux éditions des Grandes Personnes. Cet album nous invite à faire une merveilleuse balade dans la nature. De page en page, de belles découvertes nous attendent. As-tu vu cette guêpe qui s'envole et cette petite coccinelle posée sur ta main ? As-tu vu ce nuage qui nous sourit ? As-tu vu ce tapis déduit de pain, à la fois doux et piquant ? On s'allonge dans l'herbe, on déguste de délicieuses murs, on joue, on observe. Puis il est temps de rentrer à la maison, la tête pleine de souvenirs, avec quelques petits trésors ramassés en chemin. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de ramasser des cailloux dans une rivière et aimé d'une soudaine inspiration, avez-vous improvisé un jeu de dames en alternant cailloux clairs et foncés ? Peut-être avez-vous créé une harpe géante en forêt, en suspendant des branches de différentes longueurs, par un jour venteux ? Ou bien tout simplement, en automne, avez-vous constitué un inventaire de feuilles tombées pour en faire des mosaïques en dégradé de couleurs ? Sans le savoir, vous faisiez alors du land d'art. Le land d'art, c'est une tendance de l'art contemporain qui utilise le cadre et les matériaux de la nature, le bois, la terre, les sables, l'eau, le végétaux. Les œuvres sont réalisées en extérieur, exposées aux éléments et soumises à l'érosion naturelle. Ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leurs souvenirs photographiques et le plaisir de les avoir créées. En Essonne et ailleurs, en Ile-de-France, des ateliers sont souvent organisés au cours de sorties en forêt pour permettre à chacun de laisser exprimer sa fibre artistique. Mais s'il a envie de sortir vous déserte, retrouvez les magnifiques réalisations de Neil Sudow, d'Andy Goldsworthy ou bien encore de Marc Pouillet dans leurs livres de photos. Alors, prêts à découvrir le monde? C'est parti! Excusez-moi, je suis pressée. J'ai tellement envie de voir le monde. Dix espèces évoluent parmi d'autres autour d'une rivière. Grès-Buppé, Ibou-Moyen-Duc, Martin-Pêcheur, Tortue-Cistude, Nocturne de Lestler, Castor d'Europe, Salamandre-Tacheté, Butor-Etoilé, Grand-Brochet Et Anax-Empereur. Ils naissent, Grandissent Et apprennent à cohabiter. Bonjour le Monde Est un film d'animation Qui propose aux spectateurs De découvrir dix espèces animales Dans leur milieu naturel. Ce film a été réalisé par Annelies Koehler et Eric Serre. Il est sorti en 2019 au cinéma. Avant d'être un long métrage d'animation, Bonjour le Monde a d'abord été une série De dix épisodes De neuf minutes Diffusés à la télévision Et récompensé du Cristal De la meilleure production télé 2015 Au festival international Du film d'animation d'Annecy. Annelies Koehler et Eric Serre Travaillent ensemble Depuis une vingtaine d'années. Ils ont tous les deux participé À Kiriko et la sorcière Et Azur et Asmar De Michel Oslo. On leur doit aussi Les effets spéciaux du film Il était une forêt De Luc Jacquet. Les réalisateurs Ont choisi la technique Du stop-motion. Annelies Koehler S'est servi de ses talents De sculptrice Pour imaginer et concevoir Les marionnettes du film Qui ont été fabriquées À la main Par onze artistes Et dans des matériaux divers Comme l'acier L'aluminium Le bois Le papier mâché Annelies Koehler A choisi la sculpture Parce qu'elle trouvait Qu'elle convenait mieux Aux animaux que le dessin. La fabrication des marionnettes Et des décors A duré presque un an. Cent dix marionnettes Ont été créées au total. Le tournage A commencé Dès qu'un nombre suffisant De marionnettes Et de décors Ont été prêts. Certaines marionnettes Ont été animées Directement dans leur décor Tandis que d'autres L'ont été Devant un fond de couleur. Et pour ces dernières Il a ensuite fallu Les incruster Dans des décors Grâce à un ordinateur. Mais dans les deux cas Les bras articulés Des marionnettes Ont été effacés À l'image Après le tournage Pour qu'on ne les voit plus. Anne-Lise Kohler Et Eric Serres Se sont répartis le travail. Elle a écrit le scénario Et a supervisé La fabrication des marionnettes Tandis que lui S'est occupé De diriger l'animation. À chaque animal A été attribué Un animateur. Car il était très important De rendre le mouvement Propre à chaque animal Et en même temps De garder une harmonie Générale Dans l'animation. Chaque plan Est animé Image par image Avec un appareil photo Selon la technique Du stop motion. Cela représente Environ 90 000 images Et 12 000 plans Pour ce film. C'est un travail Qui nécessite vraiment Beaucoup de patience Et de minutie Mais aussi Une bonne forme physique. C'est un film magnifique Tant d'un point de vue visuel Que sonore Qu'Anne Lee Scholler Et Eric Serres Ont réalisé Avec toute leur équipe. Nous le conseillons Dès 4 ans Et pour toute la famille. Quand on parle de la nature On oublie souvent À quel point On y est connecté À quel point On en a besoin À quel point On en fait partie Et donc À quel point On devrait en prendre soin Et la protéger. Un des moyens De le faire Ce serait d'avoir Son propre potager. Et quand on n'a pas De potager Ce serait de cultiver Pourquoi pas Sur son balcon Ou à l'intérieur De sa maison De son appartement. Et de voir Donc grandir Les plantes. Le livre Que j'ai souhaité Vous présenter Ça s'appelle Le Traité Rustica Du potager bio. C'est un livre De Victor Renaud Et de Christian Dudoué Qui est assez pratique Et technique à la fois. Puisqu'on a une première partie Qui va nous donner des informations Sur la composition des sols Sur la manière Dont tout ça fonctionne En fait Le côté un petit peu Plus technique Scientifique Et dans une deuxième partie On va avoir Tous les fruits et légumes Qui sont recensés Et ce dont ils ont besoin Pour pousser correctement. Que ce soit au niveau De Du soleil De l'eau Quand est-ce qu'il faut Les planter Les récolter Donc toutes les informations Pour avoir un potager Luxuriant Ou des belles plantes Dans la maison Bien sûr C'est pas le seul livre Que vous pourrez trouver Sur le potager Sur le jardinage Vous en avez plein d'autres Dans le réseau des médiathèques Si vous souhaitez Vous connecter un peu plus C'est la nature Dans la forêt Est un roman De l'autrice américaine Jean Eglund Paru aux éditions Galmester Écrit sous forme D'un journal intime On y suit Le quotidien De deux sœurs Nell et Eva Tout juste adultes Vivant dans la maison Familiale Au cœur de la forêt Au fil des mots de Nell On comprend Que le monde civilisé Autour d'elle A connu Une déchéance progressive Coupure d'électricité De plus en plus fréquente Au point de devenir Permanente Puis la fermeture Des magasins Des banques Les exodes Vers d'autres grandes villes Au point de les laisser Vivre en autarcie D'abord avec leur père Puis seul Dans un monde Où internet L'électricité Le téléphone Ne fonctionne Ce roman Présente une société Effondrée Où les héroïnes Apprennent à vivre Grâce à leurs propres Ressources et réserves Où elles cultivent Leur jardin Utilisent ce qu'elles Trouvent dans la forêt Celle-ci devient Une nature environnante Refuge et de danger A la fois pour elles Qui leur fournit De quoi se nourrir Mais qui peut attirer Aussi d'autres rescapés Le roman Entremêle Leur souvenir D'enfance Et d'adolescence Au milieu de cette forêt Qui était plutôt Un refuge Et un lieu de jeu Jusqu'à cet instant Qui obtient alors Leur véritable maison Et leur permet aussi De s'affranchir D'une société patriarcale A laquelle il est Impossible de revenir Je vous propose de découvrir Un film d'animation hongrois De Jod Palfi Sorti en 2018 Willy et les gardiens du lac Saison, printemps et été Une adaptation littéraire De livres pour enfants Illustrés par Judith Berg Qui ont connu un énorme succès Auprès du public hongrois L'histoire se passe Au pays des Verdi Des êtres minuscules A la peau verte Dès qu'ils en ont l'âge Et les capacités Leur mission est de garder De protéger Le merveilleux lac A côté duquel ils habitent Et de préserver L'équilibre de la nature Nous allons suivre Le parcours de Willy Un petit garçon Trop curieux Et trop impatient Il n'a qu'un désir Qui tourne parfois À l'idée fixe Devenir à son tour Un gardien du lac Ce qui signifierait Que sa valeur Son courage Son intelligence Sont reconnus par les siens Mais il est beaucoup trop jeune Pour accéder à cet honneur La preuve Il a encore les cheveux verts Il doit attendre Qu'il brunisse Signe du passage À l'âge adulte Pourtant Quand les habitants du lac Sont attaqués Par leurs ennemis de toujours Les signes Willy élabore un plan Pour sauver son monde Et délivrer son meilleur ami Jérémya Jump Qui a été enlevé Il sera aidé Dans l'aventure Par son grand-père Et quelques braves Défenseurs du lac Dont certains Vous surprendront À coup sûr Mêlant divertissement Et enseignement Pour les enfants Le film aborde Les questions De la différence De l'entraide Mais aussi Le respect De la nature Servi par une musique De qualité L'inspiration celtique Vous pouvez emprunter Ce DVD Dans les médiathèques Du réseau Ou le visionner Sur le service De VOD Un service gratuit Pour les adhérents La suite De cette histoire Willy et le lac Jolet Est également disponible En DVD Dans vos médiathèques Pour un public familial À partir de 6 ans Je vais vous présenter Dans les branches D'Emmanuel Maisonneuve Publié aux éditions Graines 2 L'auteur Vient en Auvergne Au pied des monts Dufaurès Où elle situe Également Les personnages De ses romans Dans les branches Et son quatrième opus Pour la jeunesse Il s'agit Plus particulièrement De sa première incursion Dans la littérature Pour adolescents Et jeunes adultes Nous y faisons La connaissance De Morgane Un jeune garçon De 13 ans Qui vit seul Avec sa mère Passionné de jeux vidéo Il passe tout son temps libre Sur son ordinateur Mal dans sa peau À cause d'un léger surpoids Il cherche ainsi À fuir son quotidien À la suite D'une rupture amoureuse Sa mère décide D'aller vivre à la campagne Dans son village d'enfance Voici mot Projeté dans un nouveau collège Et dans un environnement Qu'il connaît peu Lors de la première course D'orientation Organisée par son professeur De sport dans la forêt Persuadé qu'il pourra Se débrouiller seul Il quitte le groupe Et se perd dans les bois Apeuré Il a alors l'impression Qu'un être fantastique Le poursuit Dès lors Le voici happé Par une quête Moins virtuelle celle-là Découvrir Qui est cette créature Des bois Ce roman d'apprentissage Nous offre Des personnages complexes Aux psychologies Particulièrement fouillées Il est également propice A la réflexion La maltraitance La survie L'autosuffisance Sont autant de thèmes Qui y sont abordés Avec justesse Tout au long De son cheminement Morgane va changer Et apprivoiser Le monde réel Qui lui faisait si peur A travers ses yeux Qui s'ouvrent Et ses merveilles Nous découvrons la beauté Et la richesse Qu'abrite la forêt Une ode à la nature Et à la liberté Qui plaira aux adolescents Comme aux adultes L'arbre au monde De Richard Powers Édition du Cherche-Midi Voici un roman Bien singulier Dont l'arbre Est le personnage principal L'auteur découpe D'ailleurs son roman En quatre chapitres Racine Tronc Cine Et graine Racine nous présente Neuf personnages A travers huit histoires courtes Chacun a une histoire Personnelle très forte Avec une essence d'arbre Nick par exemple Dont l'ancêtre A planté un châtaignier Sur lequel veille Plusieurs générations Depuis Ou Minnie Fille d'un émigré chinois Qui a fui la Chine Et qui a planté Un murier dans son jardin En l'honneur de son père Qui ne pourra jamais Venir aux Etats-Unis Tous ces hommes Et ces femmes Vont converger Vers la Californie Lorsqu'ils apprennent Qu'un séquoia géant Va être détruit C'est le déclic Protéger les arbres Et la forêt Devient leur raison de vivre C'est un roman C'est un roman passionnant Et nous dit l'auteur Chaque arbre est en interaction Avec les autres Une citation Vous et l'arbre de votre jardin Est issu d'un ancêtre commun Et aujourd'hui encore Vous partagez avec cet arbre Le quart de vos gènes Ce roman a reçu Le grand prix de littérature américaine En 2018 Cap de Lauren Capelli Sorti chez les éditions Courtes et longues De 2019 Est un album presque sonore C'est un son Qui est transmis Par les langages Du dessin Les gestes On les retrouve Dans les cailloux Dans les branches Dans l'exploration Pas à pas Qui fait la protagoniste En se penchant Dans la forêt Les bruits des oiseaux Qui s'envolent Les bruits des brandilles Sous les pieds Tout cela Nous est donné par les dessins En crayon En fousant Avec un trait parfois agité Parfois délicat Et par les encres colorées Qui transmettent les ambiances Les sensations sur la peau Des différents moments de la journée La chaleur du coucher du soleil L'humidité après la pluie On fait expérience du bois À travers les yeux De la petite fille On la voit On se sent petit Par rapport aux grands arbres On dessine avec des branches On observe les escargots Qui dansent sous la pluie Ou les papillons Qui changent de face Avec un battement d'ailes On est à la fois Dans les détails Les plus petits Et à la fois Dans des grandes doubles pages À regarder les ciels Dans l'espace La respiration Et la liberté Ces deux registres Donnent un rythme au livre Qu'avec les textes mesurés Forment les langages propres L'autrice C'est un album Qui est quasi incarné de voyages Page par page On se trouve dans une forêt Où on reconnaît des visages On s'émêle dans la verdure On construit Et on découvre des animaux Des insectes Presque dans une recherche Une exploration d'où des ors Et d'où des dents Que la petite fille Nous invite à mener avec elle En effet Lauren Capelli Dans un entretien Pour France Culture Nous dit que la nécessité De ses livres Naît de la recherche De saisir l'espace De la forêt Les territoires de travail De ses grands-parents Italiens Qu'elle n'a jamais connus Les mêmes espaces De travail de son père C'est peut-être pour ça Que la protagoniste En couverture Scroote A la recherche d'un cap D'une pointe Le retour à la terre Est une série de bandes dessinées Composées de plusieurs tomes Avec au scénario Jean-Yves Ferry Et au dessin Manu Larsenet Cette bande dessinée Relate le nouveau quotidien D'un couple Mariette et Manu Qui quittent la ville Pour s'installer à la campagne Avec ses dessins minimalistes Et ses couleurs vives Ses gags sont percutants Et hilarants Une galerie de personnages Va vous montrer Les contrastes Entre l'esprit citadin Avec tout à portée de main Mais qui est quand même Un peu stressant Et l'esprit de la campagne Où il n'y a rien Dixit tip-top Le cousin de Manu Mais où tout est calme En effet Manu Dessinateur de bandes dessinées Et Mariette s'accompagne Essaye de s'acclimater A leur nouvelle vie Au Ravanel Même si l'appel De leur ancienne ville Juvisy Et tentant Le chat speed Plutôt amorphe Préfère rester à la maison Plutôt qu'à l'extérieur L'ermite Perché En haut d'un arbre Qui s'exprime Par phrase énigmatique Et hilarant Monsieur Henri Voisin un peu taiseux Dont le seul mot Est carruccio Le cousin tip-top Citadin dans l'âme Une vieille dame Madame Mortemont Qui est au premier abord Peu aimable Vous feront Sourire En effet La campagne Est vue ici Comme un havre de paix De tranquillité La nature change au cours des saisons Elle est au cœur de la série Elle en est le décor Et les personnages S'adaptent plus ou moins à elle Et les fourrires seront garantis Cette bande dessinée Vous donnera envie de retourner A la campagne Au moins pour vos vacances Ou pour vous y installer Définitivement La vie secrète des arbres Est un livre de Peter Wolben Paru en 2017 Il relate les observations De cet ingénieur forestier allemand Sur l'organisation des arbres Et des forêts C'est une nouvelle vision de la forêt Que nous propose Wolben Puisqu'il nous montre Ou plutôt nous démontre L'existence d'une société des arbres Dans laquelle il existe Entraide Partage Rivalité Et communautarisme Cet amoureux de la nature Qui se bat contre l'exploitation De produits chimiques Et la déforestation à outrance Nous explique À renfort d'articles scientifiques De ses contemporains Que les arbres Ne sont pas seulement vivants Ils sont aussi capables De communiquer À travers leur bruissement Ou l'écraquement d'écorces De prendre soin De leur progéniture De leurs anciens Et des arbres malades De s'organiser En société Loin d'être un ouvrage De fantaisie Ce livre documentaire De vulgarisation Nous permet d'approcher Une vérité scientifique Tangible Que beaucoup n'imaginent pas L'ouvrage de Peter Wolben A aussi servi De point d'ancrage À la seconde partie Du film documentaire L'intelligence des arbres Disponible également En bibliothèque La vie secrète des arbres Est un livre Pour découvrir la forêt D'un oeil neuf Et d'une oreille Attentive Car si vous êtes chanceux Vous entendrez peut-être Discuter Cette société des arbres Et voilà L'épisode spécial Salon des illustrateurs Se termine Nous espérons vraiment Qu'il vous aura plu N'hésitez pas À nous en faire part Le Salon des illustrateurs Et du livre jeunesse Se tiendra le samedi 5 juin Dans toutes les médiathèques Du Val d'Air Val de Seine Vous pourrez y rencontrer De nombreux illustrateurs Et même participer À des ateliers créatifs Avec eux Vous retrouverez Toutes ces informations Sur notre site internet www.bibliothèque.vyvs.fr Et sur nos réseaux sociaux Tous mes collègues bibliothécaires Se joignent à moi Pour vous dire À bientôt dans les médiathèques Et surtout Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501